Combien te faut-il d'appartement pour bénéficier d'un revenu de 2000 euros net par mois ? C'est une question qui est légitime et qui est souvent posée par les investisseurs qu'ils soient débutants ou même confirmés et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec environ 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société investissement locatif. Notre société c'est une société qui te permet d'investir dans l'immobilier rentable. Concrètement tu viens nous voir avec un budget, un budget validé par la banque ou par un courtier et à partir de là et bien on va voir ensemble ce qu'on est en mesure de faire avec ton budget dans les zones géographiques qui t'intéressent. On est présent dans une quinzaine de grandes zones géographiques en France et on est capable de t'accompagner de la recherche du bien jusqu'à sa mise en location. C'est à dire que concrètement tu viens nous voir avec une enveloppe budgétaire, on va trouver le bien en fonction et bien de ton cahier des charges et tes objectifs, on va optimiser le plan, suivre la rénovation pour toi, effectuer et bien des visites de chantier pour que tu n'aies pas le faire, aller jusqu'à la livraison du chantier, l'ameublement et la décoration et on peut même si c'est ton souhait le louer et le gérer. Concrètement tu peux bien sûr suivre toutes les étapes du projet que tu souhaites suivre par toi même mais tu te reposes tout le long en fait sur notre équipe et ce qui fait qu'en fait tu délègues la totalité du projet avec à la clé à la fois un gain de temps qui est absolument fabuleux et également un gain d'expertise. C'est à dire que nos chasseurs immobiliers vont te permettre de bénéficier des meilleures affaires du marché, c'est à dire que tu vas gagner de l'argent à l'achat, tu vas optimiser au maximum les travaux, le plan du bien donc tu vas gagner de l'argent sur la partie rénovation et tu vas optimiser également le loyer. On a une vision 360 degrés ce qui te permet et bien d'effectuer selon les zones géographiques les meilleurs projets possibles. Alors dans cette vidéo je voulais revenir sur combien d'appartements faut-il pour générer 2000 euros net par mois. C'est ce qu'on va essayer de voir, moi personnellement j'ai investi dans un bien, deux biens, trois biens puis ça s'est emballé. Pourquoi ? Parce que quand on commence à investir dans l'immobilier en général on commence à le faire avec un objectif qu'on s'est fixé, un objectif potentiellement de loyer mensuel qu'on perçoit, un objectif de valeur de patrimoine par exemple un patrimoine de 200 mille euros, 500 mille euros, 1 million d'euros, il n'y a pas vraiment de limite et puis après on se prend au jeu. Si tu discutes avec des investisseurs immobiliers qui ont fait plusieurs projets, tu verras qu'au tout départ on le fait et bien bien entendu pour l'argent et puis qu'après on devient un petit peu accro justement à l'investissement immobilier parce que c'est absolument fabuleux d'investir à la fois pour son avenir, pour sa famille et également de voir et bien qu'on a investi dans des biens qui sont à la base potentiellement vétustes et qui demain permettront à des locataires d'effectuer, de passer un bout de leur vie. C'est des histoires humaines et quand on fait bien les choses et bien on en tire énormément de satisfaction personnelle. La première chose que je voulais te conseiller c'est de connaître déjà le chiffre de tes dépenses, de combien d'argent tu as besoin et de combien d'argent tu auras besoin demain potentiellement à ta retraite pour être confort et vivre une vie agréable, pouvoir prendre soin des tiens. On n'a pas tous le même chiffre en tête ça dépend de plein de choses, de l'endroit où tu vis, du nombre de personnes dans ta famille dont tu dois prendre soin, de tes passions et notamment de ce qu'elles coûtent mais connaître ce chiffre qui peut être de 1500, 2000, 3000, 5000 euros par mois et bien te permet de savoir fixer tes objectifs immobiliers. Je te prends un exemple concret si tu me dis Manuel moi ce qu'il faut et bien ces 3000 euros de revenus nets à ma retraite pour être confort et pouvoir profiter de la vie au maximum tout en prenant soin des miens. A partir de là je vais pouvoir te dire et bien combien de biens immobiliers, quelle valeur de patrimoine avec quel rendement et bien il va falloir que tu détiennes de manière à atteindre cet objectif là et pouvoir mettre en place le système pour que tu sois tranquille quand le moment sera venu en fonction bien sûr de différents paramètres. Un des paramètres et bien c'est de savoir quand est-ce que tu souhaites profiter justement de cet argent. Beaucoup de clients qui viennent nous voir chez investissement locatif nous disent voilà moi personnellement je gagne bien ma vie j'ai un travail qui me plaît c'est peut-être ton cas d'ailleurs j'ai pas envie de quitter tout de suite mon travail mais je souhaite et bien avoir dans 10 ans 15 ans 20 ans la possibilité de lever le pied d'éventuellement changer de boulot et à ce moment là d'être moins dépendant des revenus de mon travail pour avoir tout simplement le choix et à partir de là et bien on va mettre en place avec eux une stratégie qui va dépendre de quand est-ce qu'il souhaite et bien effectivement potentiellement être libre en tout cas gagner en liberté par rapport à ses revenus locatifs et ses différents fonctions de chaque personne. J'ai des gens qui viennent me voir qui me disent Manuel aujourd'hui j'ai un boulot que je n'aime pas je souhaite quitter au plus vite mon travail et bien ça va pas être la même réponse ça va pas être les mêmes biens qu'on va faire acheter à ses clients là et tu vas le voir tout au long de cette vidéo la stratégie inhérente justement à ta situation personnelle peut énormément varier. Pour faire court plus tu vas venir nous voir et nous dire et bien je souhaite quitter rapidement mon travail plus on va avoir une stratégie de cash flow ça veut dire que concrètement tu vas encaisser un loyer par exemple de 1000 euros par mois tu vas avoir un crédit à rembourser qui doit être le plus faible possible pour que le delta une fois que tu as remboursé son crédit et bien il te reste de l'argent dans la poche de l'argent que tu peux utiliser tout de suite. Alors tu vas me dire mais Manuel mais bien sûr que c'est l'objectif de tout investisseur d'avoir tout de suite l'argent et en fait pas vraiment parce que concrètement la génération de cash flow va nécessiter et bien des sacrifices concrètement plus tu vas dans une stratégie de cash flow plus tu vas devoir aller dans des biens qui sont le plus rentable possible ce qui sous-entend que tu n'es plus dans des zones patrimoniales. On va le voir dans cette vidéo mais concrètement ça veut dire que si tu veux une stratégie de cash flow absolue tu vas devoir étaler ton crédit sur la plus longue durée possible pour rembourser finalement le moins de capital possible chaque mois ce qui va faire grimper les intérêts bancaires également puisque plus la durée est longue plus tu vas payer d'intérêt sur la période et tu vas devoir aller dans des zones potentiellement des zones qui vont être plus populaires potentiellement même aller jusqu'à dans les extrêmes les plus extrêmes dans des cités ou à la campagne en race campagne c'est là que tu auras en tout cas sur le papier les meilleures rentabilités et tu vas devoir éventuellement et bien utiliser des modes d'exploitation qui vont être plus agressifs mais qui vont consommer plus de ressources on prend un extrême pour que tu puisses au mieux comprendre parce que et bien souvent sur internet quand les gens tombent sur des vidéos d'immobilier ils tombent sur des choses on leur annonce des rendements de 10% 12% 15% c'est des rendements énormes et parfois les gens me disent mais pourquoi chez investissement locatif vous nous proposez des rendements qui sont plus faibles qui vont de 4 globalement à 9 10% selon les zones géographiques tout simplement parce que pour aller chercher le rendement le plus fort possible il faut aller sur des modes d'exploitation qui sont peut-être moins confortable et je pense notamment à l'allocation courte durée l'allocation courte durée c'est hyper intéressant ça peut être très rentable alors hors période de crise bien évidemment en pleine crise de confinement quand le tourisme est à l'arrêt effectivement là ponctuellement ce n'est absolument pas rentable mais sur une période classique et bien ça peut être très intéressant et très rentable pour l'investisseur mais pourquoi est-ce que je dis que c'est peut-être moins confortable parce que et bien qui dit courte durée dit beaucoup plus de gestion concrètement c'est presque une activité à part entière quand je loue moi 60 logements location longue durée concrètement j'ai quasiment rien à faire parce que et bien les locataires bougent très peu j'ai bien sûr quelques relocation mais ça tourne tout seul et ça paye tout seul tous les mois si demain tu souhaites et bien exploiter ses logements en courte durée ce que je pourrais faire moi-même sur mon parc et bien là il va y avoir des check-in check-out réguliers des services de ménage il va falloir gérer les agendas etc alors même s'il existe aujourd'hui des outils qui permettent de centraliser les agendas sur les différents sites type booking et Airbnb etc même s'il existe et bien des sociétés de consergerie qui te permettent et bien de gérer de déléguer certaines choses ça va quand même être beaucoup plus consommateur de temps pour toi et ça va user plus rapidement l'appartement voilà il y a des pendants ça veut pas dire que c'est pas intéressant ça veut dire que c'est pas forcément adapté à tous les investisseurs par exemple dans mon cas j'ai voulu aller sur une stratégie peu consommatrice de temps parce que c'est ce que j'appelle moi la stratégie de l'accumulation concrètement je préférerais passer mon temps et bien à chercher de nouvelles affaires à monter mes dossiers de crédit bancaire à accélérer justement fortement le développement de mon patrimoine ce que j'aurais pas pu faire de cette manière là en tout cas si j'avais des biens qui étaient exploités en courte durée donc voilà il faut savoir où placer le curseur en fonction de tes objectifs deuxièmement la situation géographique du bien plus tu vas dans des zones populaires plus tu vas et bien dans des zones qui sont peu cotées lors de l'achat et plus ton rendement va être élevé c'est mécanique et pour autant est ce que ça veut dire que c'est intéressant d'investir en race campagne dans la creuse en tout cet exemple extrême de la creuse qui est un département absolument magnifique mais en matière de population on voit que la population peut être vieillissante dans certains villages qu'elle décroît qu'il y a peu de locataires qu'il ya très peu d'acheteurs le jour où tu veux revendre le bien et donc en allant investir là bas tu vas oui avoir des petites peut-être des immeubles de rapport des maisons qui vont se vendre 20 30 40 mille euros donc sur le papier tu vas voir un super rendement locatif mais le jour où tu veux ressortir tu ne peux pas le jour où tu veux louer et que malheureusement il n'y a que très peu de demandes voire pas du tout et bien tu vas te retrouver avec uniquement un centre de coûts c'est à dire que ton immeuble et bien il va être vacant et quand un immeuble est vacant tu vas payer ton crédit payer la taxe foncière et il n'y a aucune rentrée d'argent et là c'est dramatique pour un investisseur immobilier donc il faut toujours choisir entre le rendement et le patrimoine et bien sûr quand d'un côté tu as l'extrême un petit village qui est déserté dans la creuse où c'est pas cher du tout où tu as un rendement affiché à 20% et de l'autre côté Paris sixième arrondissement le plus cher où tu as un rendement à 1,5% voilà il y a tout plein de évidemment de différentes villes tout plein de secteurs de quartier où tu peux trouver des biens dans le scope entre les deux et donc c'est à toi d'arbitrer et nous on te conseille là dessus quand tu vas venir consulter et bien donc conseiller investissement locatif on va faire le point en fonction de tes objectifs pour te conseiller au mieux alors maintenant par rapport à ce que je disais au tout début de cette vidéo tu as donc le montant et bien que tu souhaites avoir en retraite complémentaire en revenu passif au bout de x années mettons que tu me dises Manuel dans 15 ans dans 20 ans et bien je veux avoir par exemple 3000 euros par mois à partir de là on va construire toute la stratégie autour et cette stratégie elle va être construite en prenant en compte le potentiel impôt que tu vas avoir supporté parce que quand tu perçois des revenus locatifs tu as énormément d'impôts à supporter tu as bien entendu la taxe foncière si tu exploites en meublé tu vas avoir la CFE si tu es en SCI par exemple à l'IS tu vas avoir potentiellement la CRL la contribution sur les revenus locatifs voilà il y a énormément d'impôts qui vont se cumuler et qui vont faire que au final et bien si tu perçois 3000 euros de revenus locatifs avec toutes les charges et les impôts il ne va pas du tout te rester 3000 euros donc l'important c'est que tu puisses programmer avoir un prévisionnel de ce que tu vas potentiellement toucher dans 15 ans dans 20 ans si c'est ton souhait par exemple d'investir dans du patrimoine et donc d'avoir une rentabilité déportée dans le temps tout en gardant en tête que l'impôt malheureusement il évolue et il évolue plutôt à la hausse qu'à la baisse à ce sujet là et bien pour te protéger au maximum de l'impôt tu peux regarder les vidéos qu'on a faites juste en haut elles doivent s'afficher sur l'investissement non propre ou en SCI tu verras que dans une stratégie long terme et bien il y a beaucoup plus de prévisibilité fiscale sur l'impôt sur les sociétés que sur l'impôt sur le revenu qui a tendance malheureusement à s'alourdir alors moi ce que je dis globalement et c'est ce que j'ai calculé sur mon parc c'est que si on regarde la totalité des impôts qu'on va payer une fois que tous nos logements sont payés par exemple si je prends un logement qui va me générer 1000 euros de revenu locatif brut je vais enlever les charges une fois que j'ai tout payé dans une vingtaine d'années et bien je vais me rendre compte que malheureusement l'état va me prendre énormément d'impôt ça va dépasser les 50% du montant et il va me rester environ dans la poche ça dépend des calculs ça dépend bien sûr du régime d'exploitation mais il va me rester 400 euros seulement alors je sais ce que tu dis tu dis mais si pour 1000 euros de loyer l'état les charges etc il ne reste que 400 euros dans le meilleur des cas dans la poche combien d'appartements il me faut pour avoir justement ces 2000 euros net dans la poche voilà le calcul est assez simple dans ce cas là dans ces cas là il faudrait par exemple cinq appartements qui génère 1000 euros donc 5000 euros de revenus locatifs pour avoir 2000 euros net dans la poche un appartement qui rapporte 1000 euros loyer c'est par exemple un t2 à paris dans les grandes lignes un t2 à paris ça peut rapporter entre 900 et 1300 1400 euros ça va dépendre bien entendu de la surface du bien de la situation dans le quartier mais c'est un exemple il n'y a pas que paris ça peut également être un appartement qui est situé à lille à lyon etc donc là il faudra étudier bien sûr en fonction de la zone géographique dans laquelle eh bien tu souhaites investir dans ce calcul là et c'est pour ça qu'on le dit toujours chez investissement locatif la fiscalité eh bien elle est primordiale pourquoi parce que faire un projet rentable investir eh bien sans prendre en compte la variable fiscale ça peut tout changer tu as un rendement affiché de 6% par exemple eh bien la variable fiscale peut faire passer ce rendement net de quasiment 6% si tu l'exploites par exemple en LMNP réel pendant une dizaine d'années tu ne vas quasiment pas payer d'impôts sur ses revenus locatifs générés à un rendement de 2 2,5% si par exemple tu l'exploites en revenu foncier tu as un taux marginal d'imposition qui est très élevé donc voilà donc c'est à prendre en compte ça peut changer beaucoup de choses nos clients globalement s'orientent en règle générale vers le LMNP réel s'ils détiennent en propre ou vers les CILIS pour se protéger de l'impôt direct sur le revenu voilà donc on a ces deux modes qui sont les plus intéressants encore une fois ça va dépendre des situations certains clients peuvent faire du déficit foncier il y a énormément de mode et de fiscalité possible mais garde en tête en tout cas que c'est une variable que tu dois prendre en compte dans le calcul de tes revenus locatifs futurs puisque c'est ce qui va générer eh bien ta liberté financière puisque des revenus passifs ça te fait gagner en liberté financière c'est pas un gros mot et cette prise en compte eh bien de la variable fiscale va te permettre eh bien de savoir à la fin combien tu vas avoir dans la poche combien tu vas avoir de revenus locatifs nets et donc de revenus passifs alors sur la fiscalité c'est ce que je dis toujours l'état en fait a mis en place des impôts pour que tu ne détiennent pas comme un rentier puisque pour eux c'est un gros mot pas pour nous mais pour eux c'est le cas pour que tu ne détiennent pas ton bien 30 40 50 ans concrètement ce que veut l'état c'est du mouvement pourquoi parce que tout simplement sur chaque mouvement il va encaisser chaque fois il va prendre 8% de frais de notaire donc voilà ça remplit les caisses de l'état par exemple en 2019 ça a rapporté énormément d'argent plus d'un million de transactions à chaque fois qu'il y a du mouvement eh bien l'état prend ses impôts et donc effectivement ça remplit les caisses de l'état alors concrètement qu'est ce qu'il faut faire quand on est un investisseur immobilier qu'on va avoir une gestion efficace de son investissement et de son parc immobilier eh bien au bout d'un certain nombre d'années qui va dépendre du rendement locatif du bien qui va dépendre bien sûr du régime fiscal qui a été choisi ça peut être intéressant de revendre plutôt que de conserver en détention par exemple l'MMP réel si tu veux être un investisseur rentable une fois que tu as consommer ton déficit le déficit initial une fois que tu as amorti tes meubles que tu as amorti tes travaux eh bien ça peut être plus intéressant de revendre en bénéficiant de la plus value des particuliers c'est le cas ou l'MMP réel pour réinvestir dans un bien rentable donc tu vas essayer de revendre bien entendu à une fourchette de prix qui va être la plus haute possible et tu vas essayer de racheter le moins cher possible en faisant une bonne affaire et en faisant encore des travaux en meublant décorant et en réexploitant soit l'MMP réel soit bien entendu en SCI LIS mais voilà même si je sais que ce n'est pas confortable parce qu'on s'attache aux biens on s'attache c'est un côté affect moi j'ai des biens que j'ai depuis plusieurs années je peux vous garantir que je me projette j'imagine même ma fille dedans j'ai aucune envie de les vendre mais malheureusement dans le système fiscal actuel je sais que au bout d'un certain temps j'ai intérêt de vendre pour racheter parce que oui je vais payer les 8% de frais de notaire mais je vais pouvoir faire une bonne affaire à la vente acheter moins cher et donc surtout et c'est là que c'est intéressant recommencer mon grand cycle d'amortissement je vais amortir le montant du bien déduire en déduisant bien sûr la valeur du foncier donc du terrain qui ne s'apportit pas et je vais amortir le montant des travaux je vais amortir le montant des meubles et je vais passer en déficit les frais de notaire etc les frais d'agence et donc je vais repartir sur un cycle ou à nouveau sur ce nouvel investissement je vais pas payer d'impôts pendant de nombreuses années et je vais récupérer le cash de la plus value qui va être lié à la vente donc tu vas avoir intérêt en tant qu'investisseur rentable et bien à revendre pour racheter parce que fiscalement tu rentres dans un cycle où tu ne vas pas payer d'impôts à nouveau pendant un certain nombre d'années voilà garde en tête en tout cas que si tu souhaites atteindre 2000 euros par mois plus l'horizon va être court plus tu vas devoir aller vers des biens qui vont être rentables et donc plus tu vas devoir aller sur des modes d'exploitation colocation location courte durée qui vont être potentiellement un petit peu moins confortable et également plus tu vas aller vers des biens qui sont situés dans des zones qui sont populaires voire sinistrées ou même des zones un petit peu excentrées si tu fais du placement patrimonial parce que aujourd'hui tu as un travail que ça se passe bien que tu aimes ce que tu fais que tu gagnes bien ta vie que tu n'as pas besoin d'argent tout de suite mais que tu souhaites placer dans un patrimoine qui va prendre de la valeur potentiellement qui va être très liquide lors de la revente et bien là tu vas aller sur des zones patrimoniales ça ne va pas forcément te générer de cash flow tout de suite mais en revanche tu vas développer un patrimoine qui va avoir une valeur qui va potentiellement prendre de la valeur et ça va te permettre et bien d'avoir ses revenus de manière différée tu vas en bénéficier dans 15 ans 20 ans et à ce moment là et bien tu pourras bénéficier de tes revenus passifs issus des loyers enfin prends à chaque fois en compte l'effet fiscalité ne crois pas que si tu touches 1000 euros de loyer 2000 euros loyer et bien tu auras la même somme dans la poche prends en compte le fait qu'environ 60% va être consommé que ce soit par les charges ou par la fiscalité et que donc il te restera globalement 40% de la valeur initiale des loyers bruts dans la poche et bien entendu ce chiffre là c'est une approximation ça va dépendre et bien de ta tranche d'impôt ça va dépendre d'énormément de choses des charges sur les biens des biens que tu détiens mais ça te permet et bien déjà d'avoir quand même un chiffre pour faire un calcul rapide si tu souhaites aller plus loin faire le point sur les projets réalisables en fonction des grandes zones géographiques je t'invite et bien à cliquer sur le lien ci dessous pour prendre un rendez vous gratuit avec mon équipe elle est disponible en permanence le rendez vous encore une fois te permettra de voir si oui ou non et bien c'est opportun pour toi et pour nous de travailler ensemble sur le développement de ton patrimoine immobilier en tout cas on sera très heureux d'échanger avec toi ça n'engage à rien si la vidéo t'a plu je t'invite à mettre un like à t'abonner à la chaîne youtube à activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos et mets moi en commentaire quels sont tes objectifs combien de revenus passifs et bien tu vises et à quel horizon donc combien tu veux avoir chaque mois et à quel horizon de temps et puis voilà on pourra lancer le débat dans les commentaires merci de suivre nos vidéos et à très bientôt tchao